Les Rochelais ont construit leur succès patiemment avec un Alexis Balès omniprésent dans le jeu et la concrétisation au pied. Si l'Evanie Bottia ouvrait le score avec un essai en force derrière une forte domination Rochelais en mêlée fermée, 7 à 0, 12e, les Maritimes ont pris la mesure de leur adversaire du soir en variant les choix de jeu. Parfois dans la précipitation, souvent dans l'avancée avec AFA à Mossad étonnant dans les impacts pour les locaux, les occasions s'enchaînent. Par manque de justesse, d'imprécision technique, les opportunités de meubler le score ne manqueront pas. Les Lyonnais courageux en défense, finiront par plier, sanctionnés à plusieurs reprises par Mister Charabas. Alexis Balès en maître de cérémonie, se chargera de récompenser le travail des siens avec trois pénalités supplémentaires avant la pause. 16 à 3 après une dernière occasion de contre-gâché par les hommes du duo Colasso Garbajosa, le loup ayant répliqué par la seule pénalité du capitaine Jonathan Pellissier. Victor Vito, la Rochelle, icône sport crispation avant un dénouement heureux pour les Rochelais changement de décor en seconde période, avec des visiteurs montrant plus d'envie dans l'attitude. Avec un jeu plus élaboré, une organisation pertinente et l'apport du banc de touches qui fut indéniable, les hommes de Pierre Mignoni étaient plus entreprenants. Tout d'abord Dylan Crétin viendra conclure un joli travail de ses avants sur un ballon porté d'école, 16 à 10, 51e. Une réaction était attendue, Marcel de Flandre s'inquiétait pour sa formation qui traverse une période difficile en termes de résultats. Au panache, les locaux finiront par donner quelques signes de rébellion. Arthur Rettier rajoutera trois points décisifs pour se mettre à l'abri, 19 à 10, 66e, et sécuriser le score d'un éventuel retour des Lyonnais. C'était mal connaître la vigueur et la force collective du loup, qui donnera quelques sueurs froides en fin de rencontre à tout un stade. Alexandre Mennini ira inscrire un nouvel essai pour les siens après avoir été propulsé derrière la ligne par les siens, 19 à 15, 72e. Dylan Armitage trouvera le montant sur la transformation, comme son capitaine Jonathan Pellissier sur une autre tentative durant la rencontre. Des échecs qui seront lourds de conséquences au final, pour ce succès des Rochelais qui renoue enfin avec la victoire qui leur échappait depuis quelques semaines. Une victoire qui permet aux Charentais de revenir dans le peloton des qualifiables, et de bien préparer la prochaine réception du de l'UBB la semaine prochaine. Pour les Lyonnais, après le succès. A Toulouse, ce point de bonus défensif témoigne des bonnes dispositions actuelles de la formation, et vient confirmer qu'ils seront redoutables dans le dernier virage qui se présente en top 14.